il est 10 heures 4 minutes sur alger chaine 3 madame monsieur bonjour bienvenue dans votre espace votre émission ça vous concerne on est très heureux de vous retrouver comme d'habitude hakim ben moussa la réalisation et n'a la beckra la sou micro on est le mercredi 30 octobre 2024 on arrive à la fin d'octobre rose le mois consacré comme vous le savez à la sensibilisation et au dépistage précoce du cancer du sein la chaine 3 à travers ça vous concerne notamment à accompagner cette démarche de sensibilisation du début à la fin nous sommes là encore une fois pour en parler nous le répéterons jamais assez se faire dépister après 40 ans peut sauver vos vies mesdames on en parlera encore ce mercredi avec nos invités et cet événement qui est organisé fit and joy prévu ce samedi de novembre à la ferme pédagogique de zeralda un événement organisé par un groupe de médecins bénévoles engagés qui visent à récolter des fonds pour les reverser aux associations nous verrons cela évidemment avec nos invités du jour docteur linda ou mia et docteurs vous zizi avec qui on abordera entre autres également la nutrition chez la patiente atteinte de cancer nous partirons également à ranch là pour retrouver madame hamida ketab présidente de l'association ml d'aide aux patientes atteintes de cancer on fera le point avec elle sur la campagne de sensibilisation menée par son association depuis le début d'octobre rose ça vous concerne vous revient juste après cette chanson et à 10h09 minutes nous vous souhaitons encore la bienvenue sur alger chaine 3 dans votre espace ça vous concerne d'ailleurs vous pouvez interagir avec nos invités au 0 21 48 15 15 si vous le souhaitez bienvenue d'ailleurs à nos invités docteur linda ou mia et madame zizi bonjour mesdames merci d'être parmi nous ce matin c'est un plaisir de vous recevoir d'autant plus que vous jouez un peu les prolongations avec octobre rose puisque vous organisez un événement ce samedi de novembre pour continuer à sensibiliser parce que c'est vrai qu'octobre rose est à moi dédié à la sensibilisation pour se faire dépister contre d'une manière précoce contre le cancer du sein mais il faut le faire toute l'année alors dites nous un peu plus sur cet événement que vous organisez et tout l'intérêt qu'il y a donc à cet événement merci nala merci de nous inviter déjà bah cet événement est un événement on va essayer de le faire comme un événement annuel donc c'est notre deuxième événement fit and joy 2023 fit and joy 2024 ces événements de sensibilisation d'aide et est vraiment de solidarité à aux patientes atteintes de cancer et patient aussi faut pas oublier atteint de cancer du sein donc qui est évidemment le premier cancer chez la femme mais mais pour la être positif c'est une patiente sur 10 qui guérit du cancer du sein donc ce n'est pas une fatalité c'est ça qu'on veut transmettre que fit and joy c'est fitness et joie donc nous nous sommes un groupe de personnes entre autres trois médecins une coach sportif et une organisatrice d'événements qui qui avons pris l'initiative l'année dernière de faire cet événement et ça a tellement été positif que on a voulu le refaire cette année quelles que soient les conditions même si c'est en novembre effectivement la sensibilisation du cancer du sein ne devrait pas s'arrêter à un mois il faut que ça soit toute l'année faut jamais les oublier et donc on a plusieurs petites conférences de médecins donc on a docteur zacharia chamar qui nous fait qui orchestre qui est endocrinologue qui orchestre l'événement donc c'est lui qui présente il ya il ya une gynécologue qui va parler de de amina qui va parler de de tout ce qui est santé féminine tout ce qui est dépistage et comment voilà on sensibilise à fond les femmes il ya sabrina qui est psychologue qui va nous parler de l'impact psychologique et social et quand il faut rester féminine malgré tout il ya moi même qui suis nutritionniste je vais parler de la nutrition qui est le point de départ de toutes les maladies et en particulier les cancers donc on va parler de l'alimentation anti-inflammatoire pendant avant et après rémission et orchestré tout ceci a été fait autour d'une séance de sport qui est qui est qui est qui est qui est assuré par meriem donc meriem c'est elle le point de départ de cet événement on a tout brodé autour de ceux de ce sport de cette séance de fitness et en termine avec une une collation healthy évidemment j'y tiens vraiment avec zhor et zhor elle qui est l'organisatrice de tout cet événement sans elle il n'y aurait pas d'événement c'était qui court partout pour 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 nous aider celle année dernière ça a été un peu difficile cette année on a heureusement un sponsor qu'on remercie d'ailleurs c'est vénus et voilà donc ça nous donne un peu un peu de vraiment de pouvoir pour avoir plus de visibilité et pour avoir plus de moyens pour le faire parfaitement alors à qui s'adresse cet événement et puis l'intérêt de l'événement évidemment c'est la sensibilisation mais il y a aussi une aide que vous allez précieuse que vous allez accorder notamment aux associations exactement alors cet événement ne parle pas simplement qu'aux malades parce que ça parle de dépistage précoce donc c'est les personnes sains on incite à ce que les personnes qui ne sont pas malades fassent ce dépistage précoce avant qu'il y ait une catastrophe moi je vais parler de mon domaine ça c'est le domaine des médecins alors le programme de cet événement il est assez riche ça a commencé par une histoire de fitness un petit groupe on voulait faire du sport en plein public alors qu'on était déjà actifs sur les réseaux sociaux on voulait concrétiser ça sur du réel c'était octobre rose donc on voulait coller un peu à coller voilà coller d'où le nom fit enjoy donc c'était fitness et joie après on devait trouver un autre slogan donc c'est octobre rose femme heureuse parce qu'on ne veut pas que ce soit un événement on va dire voilà elles viennent les dames c'est l'esprit même de l'événement exactement c'est vraiment l'esprit c'est fitness et joie on est là on fait du sport on parle du concert mais tout en riant tout en étant joyeux on va danser bon danser un tout petit peu c'est pas un événement mais quand même il y aura un petit peu de musique juste pour faire revire ces personnes malades parce qu'il y aura beaucoup de témoins et cette année on va insister aussi aux familles des malades parce qu'elles sont souvent ignorés par rapport à ça parce que soutenir une personne cancéreuse ce n'est pas évident et moi je reçois énormément de messages à ce sujet on parle toujours de la de la personne malade mais les parents les frères par exemple soeurs parents fils enfants ce n'est pas d'autant plus que leur soutien est important pour la main pour sa guérison il est indispensable d'ailleurs j'en parle j'ai la chair de poule parce que j'ai reçu des messages qui m'ont vraiment bouleversé dont on a eu l'idée de cette année introduire quelques témoins autant que parents pas que des malades très bien c'est notre but et on va essayer de parler aussi du manque c'est le cancer ça je vous ai pas encore dit du concert de la prostate parce que c'est le novembre bleu très bien quand on joint les deux on va joindre les deux on ne parle pas beaucoup alors cette année on va encore parler du manque c'est le 2 novembre on va parler des deux cancers très bien évidemment les deux cancers les plus répandus chez la femme et chez la femme c'est le numéro 1 chez la femme on parle pas trop du cancer de la prostate et de tout ce qui concerne j'aurais aimé organiser un événement en novembre spécialement pour les hommes mais je sais pas s'ils seront engagés voilà je sais pas s'ils seront engagés à des associations à des associations après après une bonne étude parce que pas n'importe quelle association au pire des cas je ne vous cache pas on est là en toute transparence ce qu'on a fait l'année passée c'est qu'on a acheté on a pris cet argent on acheté des perruques on a contribué on est on a fait des enveloppes on les a distribué au niveau des hôpitaux en essayant de donner à la personne qui le mérite vraiment très bien je ne sais pas mal à cette année aussi je passe pas vraiment par une association c'est nous mêmes qui allons nous occuper c'est des médecins ils ont des contacts ils ont des malades donc c'est très facile pour nous c'est très facile pour nous surtout des patients qui sont démunis et qui sont dans le besoin voilà donc il faut vraiment viser ce genre de patient c'est très très important pas d'être juste patient il faut vraiment être dans le besoin des patients qui sont aisés qui se permettent donc je vais pas moi donner un patient qui peut se permettre des soins à l'étranger lui donner une enveloppe de 5000 dinars ou un soutien-gorge de 8000 dinars oui il faut cibler il faut vraiment cibler il faut que l'aide parvienne aux personnes qui ont le plus besoin ça sera un deuxième travail qu'on aura après l'événement très bien c'est de dénicher ces personnes très bien alors on va parler un peu du côté médical de cet événement à savoir cette nécessité de continuer à sensibiliser on le disait tout à l'heure il faut pas se confiner dans un mois celui d'octobre qui est dédié à cette à cette campagne mais continuer toute l'année après 40 ans il faut absolument aller se faire dépister pour éviter le pire en fait après 40 ans il faut se faire dépister dans le cas où il n'y a aucun patient aucune personne atteinte de cancer dans la fratrie ou dans le nom du premier degré il faut le faire plus tôt oui oui il y a une maman ou une soeur ou une tante qui a eu le cancer du sein il faut juste le faire vraiment à partir de 30 ans il faut essayer il faut commencer à se faire dépister parce qu'il faut savoir que maintenant il y a beaucoup de patients très jeunes qui sont atteintes de cancer du sein c'est peut-être pas la majorité mais ça existe et même des hommes d'ailleurs et on n'en parle pas assez donc donc il faut se dépister oui quand il n'y a rien à se dépister à partir de 40 ans tous les deux ans une mammographie et ça et un frottisant et un frottis ça c'est très important de le faire régulièrement et et à la moindre alerte il faut tout de suite aller chez son médecin il faut pas attendre il faut pas faire il ya des femmes qui font du déni mais je comprends il faut savoir que l'algérie ce n'est pas alger et dans les 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 ddd des villages très lointains avoir un cancer du sein c'est perdre sa féminité et c'est perdre son sein et là elles font un déni et elles ne vont même pas se faire dépister de peur rejeté d'être rejeté par le mari ou ne pas se marier ou ça c'est vraiment un quelque chose qui est très 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 fréquent encore une fois j'insiste sur le fait que l'algérie c'est pas alger c'est pas les grandes villes et dans ces petites villes c'est super important aussi d'aller les voir et de leur parler et de leur j'espère que on aura l'occasion d'organiser ça quand on aura les moyens d'organiser ce genre de de kémérol ou kreff il a donc ce genre de d'ailleurs on aura le but voilà on aura l'occasion dans un moment de contacter madame kétap qui a une association et qui fait ce genre de caravane à travers le territoire national je pense qu'aujourd'hui elle est à hanshla justement pour dépister des femmes donc qui veulent donc savoir si elles sont porteuses de cette maladie ou non d'ailleurs à qui nous attendent de l'appeler on verra cela dans un moment alors pourquoi et pourquoi le la ferme pédagogique de zéraldin c'est le charme des lieux c'est le contexte et cette joie que vous voulez aujourd'hui donner à ces femmes et ses parents à sa famille l'année passée on l'avait organisé au niveau du terrain de golf donc comme je vous ai dit je reviens toujours au nom de l'événement qui est fit enjoy c'est fitness oui c'est sport donc faire du sport dans un endroit béton et renfermé ce n'est pas le concept le concept c'est d'être libre on avait choisi le terrain de golf mais cette année on prévoit un peu plus de nombre de personnes donc à chaque fois on grandit et la ferme pédagogique j'avoue vraiment c'est le lieu idéal pour un événement pareil c'est la ferme c'est un terrain immense gazon il ya du gazon donc on va l'aménager selon nos moyens bien sûr et de là je remercie le sponsor vénus qui a nous a fait confiance ben je suis obligé de parler on va on va arrêter de le citer parce que là c'est de la dernière fois ok très bien en tout cas il a été très généreux oui on est tellement contents mais c'est pour la bonne cause c'est pas pour un événement oui festif c'est pour la bonne cause et vous attendez à combien de personnes est ce que il ya il ya un objectif que vous voulez atteindre par rapport à l'année passée déjà l'année passée on était à 200 230 sans parler des invités cette année après le dernier sondage on a atteint les 250 sachant qu'il ya beaucoup de personnes qui vont venir le jour même prendre leurs tickets c'est ce que j'ai eu l'année passée heureusement que c'était bien organisé on n'a pas eu quelques aléas mais cette année non du moment que les tickets ils seront disponibles au niveau de la ferme pédagogique donc à l'administration dès aujourd'hui enfin on a commencé hier donc toute personne peut aller se procurer un ticket pour participer sachant qu'ils vont participer pour la bonne cause c'est un prix symbolique c'est juste pour avoir à couvrir un petit peu les frais de l'événement mais vraiment un petit peu le reste sera comme on avait prévu pour les personnes démunées alors fit and joy c'est c'est lié à il faut continuer à vivre il faut cette joie de vivre sur le monde battre la maladie et puis il faut vous l'avez dit tout à l'heure bien se nourrir et puis garder cette forme physique qui nous permet psychologie et psychologie qui nous permet de de sortir de cette crise de cette maladie et puis de lui échapper par la même occasion il faut savoir qu'une patiente sur dix guérit du cancer du sein quand il est pris à temps donc il est très très important de dépister de le dépister à temps et d'avoir eu un environnement sain qui dit environnement sain c'est une alimentation saine c'est de diminuer le stress et de faire une activité physique régulière faut savoir que l'activité physique la prévalence du cancer du sein chez une personne sédentaire versus une personne qui est qui est active et est une grande très grande différence et l'alimentation moi je suis c'est mon dada à l'alimentation donc je suis nutritionniste et médecin esthétique donc j'ai deux casquettes et la première casquette qui est la nutrition je travaille beaucoup sur la nutrition anti inflammatoires qui est hyper tendance maintenant on se rend compte que le point de départ de toutes les maladies métaboliques et en particules et métaboliques et chroniques et du cancer est un phénomène et un paramètre inflammatoire il faut lutter contre cette inflammation et en luttant contre cette inflammation peut-être que avant d'avoir le cancer les gens ne se rendent pas compte mais au moins lorsque il est là et pendant la rémission ça augmente les chances de guérison de manière exponentielle c'est de manger juste sainement c'est quoi l'alimentation anti inflammatoires c'est de manger des produits anti inflammatoires et d'enlever les produits pro inflammatoires qui sont le gluten le lait mais je suis pas pour l'enlever complètement mais le diminuer parce qu'il ya des gens qui empruntent trop il ya la viande rouge qui est pas très bonne pour la santé donc on va ne pas non plus n'éliminer mais de la manger une à deux fois par semaine maximum et diminuer les quantités et évidemment l'ennemi numéro un c'est le sucre et le mauvais gras donc lorsqu'on fait ce genre de d'alimentation anti inflammatoires et manger les 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 points les les aliments qui sont anti inflammatoires évidemment c'est les légumes les fruits les bonnes graisses et et manger du sucre mais du sucre naturel du sucre de date vraiment on a de la possibilité en un pays de date donc on a la possibilité de substituer avec du sucre de date c'est vrai qu'il faut toujours rien abuser moi je me dis tout doit être dans la modération dans tout ce qu'on mange mais si on en moi j'ai déjà fait des expériences avec des patientes pas peut-être pour le cancer du sein il y en a beaucoup avec qui je parle et qui viennent mais l'expérience que j'ai fait avec sur le propre programme anti inflammatoires c'est des ce qu'on appelle les thyroïdes d'ashimoto donc c'est une inflammation de la thyroïde avec des anticorps élevés et je et franchement quand les patientes sont très très sérieuses je dirais pas c'est une semaine deux ou trois c'est une histoire d'année au bout de six mois une année on a une diminution des anticorps une diminution de l'inflammation et un bien-être même le corps et il est bien et évidemment encore une fois j'insiste sur le fait que le stress est le point de départ aussi de beaucoup de problèmes de santé donc diminuer le stress est plus facile à dire qu'à faire on en a parlé tout à l'heure avant de rentrer donc du coup c'est important de faire des thérapies c'est important d'essayer de sortir c'est pour ça que le fait de le faire en plein air c'est une thérapie pour tout le monde les femmes l'année dernière était très très contente vraiment elles étaient là elles sont restées jusqu'à jusqu'au soir jusqu'à 20 heures et parce qu'on était dans une ambiance très saine et évidemment encore une fois l'activité physique qu'il faut faire de l'activité physique qui dit activité physique dit oxygénation de vos cellules dit accélération du rythme cardiaque donc le sang s'accélère et qu'est ce que ça engendre ça engendre une oxygénation de notre cerveau de notre coeur de notre foie et plus on oxygène nos organes et mieux ils se porteront donc tout ça c'est franchement très très réalisable il suffit juste de s'y mettre et de vraiment travailler de manière très mentale je dirais très cérébrale pour se dire ben c'est pas possible que des choses aussi simples qu'on peut réaliser mais il faut de la motivation et ça c'est c'est notre rôle aussi c'est une question de volonté je suis sûr que vous allez pouvoir convaincre des personnes au cours de cet événement et on va tout de suite aller à ranch là où se trouve madame hamida ketab qui mène une caravane de sensibilisation à travers le territoire national madame ketab bonjour oui bonjour merci d'être parmi nous vous nous avez accompagné dans cette campagne du début à la fin et là on arrive à la fin d'octobre rose je sais que vous allez continuer à travailler après mais là concernant octobre rose est ce que vous avez été satisfaite de des caravanes qui ont sillonné le territoire national vous étiez à indef là où vous étiez plutôt très contente de du nombre de femmes qui sont venues vers vous et qui se sont faites dépister qu'en est-il à ranch là madame ketab alors alors oui je suis à french là on nous avons commencé déjà l'opération dépistage cancer du sang j'ai fait la population de french là depuis dimanche passé et puis agréablement surprise un monde de fou vraiment une très forte demande il ya les femmes qui viennent qui viennent près tout le matin pour avoir un rendez-vous pour essayer de passer de se faire dépister et tout une prise de conscience importante clairement je ne pensais pas avoir tout ce monde dans une vie très conservatrice qu'on a eu à trench là mais franchement ouais elles sont venues vraiment elles sont conscientes elles savent que maintenant fait qu'elle doit faire justement ce geste qu'elle doit se faire dépister et tout et que le dépistage maintenant est très important pour en fait sauver leur vie ou éviter cancer puissant alors combien sont-elles à avoir fait le pas et sont venus vers vous pour pour cela et est ce qu'elles sont accompagnées oui généralement généralement elles sont accompagnées par leur mari leur fille ils sont là il ya des gens qui sont à l'extérieur ils les attendent et tout ils viennent très tôt le matin pour leur prendre le rendez vous vous savez nous dans le cas de la caravane on peut prendre maximum 70 femmes jours parce que vous savez on fait un dépistage ça veut dire l'interrogatoire l'examen clinique la mammographie avec les deux lectures l'échographie mammaire et des fois on trouve des cas suspects là où on est obligé de faire la microbiopsie d'ailleurs jusqu'au jour d'aujourd'hui nous avons commencé neuf micro biopsies neuf cas suspects chez lesquels on a fait on a biopsié et tout pour vérifier et alors je vous dis on prend on peut prendre du maximum 70 on travaille de 7h30 du matin jusqu'à 7 heures le soir et là on a un flux de plus de 200 femmes qui viennent par jour alors elles sont là alors que nous on peut prendre que 70 maximum et tout on est obligé de renvoyer certaines larvales on peut pas prendre plus mais au fait on essaye on essaye de faire le maximum d'ailleurs on va on va on va prolonger au fait notre séjour et tout pour essayer essayer de quand même de prendre le maximum mais vraiment ça reflète une prise de conscience très importante chez chez nos femmes aujourd'hui alors rachla c'est c'est surtout des petits villages éloignés est ce que est ce que justement c'est ces petits villages sont touchés par cette caravane est ce que les femmes viennent vers vous j'ai juste alors je vais je vais procéder l'occasion pour saluer l'équipe locale surtout le dsp en fait tous les responsables locaux ils ont fait un travail exceptionnel un travail formidable une organisation impeccable au fait ils ont sensibilisé tout le monde ils ont réservé des bus de la de la pc et tout et chaque jour fait chaque jour c'est une journée qui est réservée pour un douart prêt en fait pour des douarts d'une d'une d'ailleurs à préciser tout pour essayer enfin il ya papa chacha là je commence à moi c'est pour moi c'est la première fois que je suis à chencha que je viens à faire cela et vous connaissez à bien connaître la région oui oui exactement alors je commence à un peu de connaître un peu les communes les douarts de chencha alors ils sont venus de vraiment de tout ça en fait il ya vraiment des douarts qui s'appellent partout et elles sont venues vraiment une nombreuse et elles sont là et elles veulent et elles demandent et posent des questions même par rapport voilà certains acteurs de risque à certains comme ça c'est le temps mais tout c'est excellent c'est extraordinaire comment vous avez par vous êtes parvenu à aller convaincre ces femmes pour venir se faire dépister alors je vous dis au fait nous avons déjà fait la huilaire de chencha c'est en 2014 dix ans après on est revenu à crèche là encore une opération du sein école je pense que tout le travail qui a été fait pendant les dix ans de la société civile les professeurs de la santé vous surtout la presse qui ont vraiment fait un travail de sensibilisation énorme et tout je pense que tout ça fait c'est le fruit au fait aujourd'hui cette prise de conscience est le fruit justement de tout ce travail qui a été fait là il ya une prise de conscience et c'est dû justement à toutes ces campagnes de sensibilisation de d'information qu'on a fait au fait en amont il y a quelques années madame kétab vous dirait que ce n'est plus un tabou aujourd'hui dans certaines régions que vous avez pu sillonner parler du cancer du sein on voyant oui oui en fait on voyons les femmes de tout ça de chacha de babar de la ville de chencha je vous dis c'est vraiment les montagnes c'est vraiment une ville au fait une ville vraiment conservatrice et tout je vous dis que quand même il ya il ya une prise de conscience extraordinaire vous étiez aussi à rien de flan vous l'avez constaté vous étiez vous étiez aussi à rien de flan a rien de flan aussi j'étais j'étais vraiment surprise et tout de voir les femmes aussi un nombre important de femmes qui sont venus justement se faire dépister au fait maintenant elles viennent elles n'ont plus en fait n'ont plus au fait cette peur ou cette honte ou là de parler du sein ou là de se faire dépister de se faire palper et tout au contraire elles sont inquiètes même par exemple si elle n'a rien l'ami elle vous dit je suis inquiète parce que j'ai des antécédents dans la famille ça c'est important aussi le fait d'avoir des antécédents dans la famille a aussi a aussi au fait on va dire inciter et motivé au fait les femmes à aller se faire dépister et tout parce que maintenant elles ont peur et elles savent que si elles le font maintenant même la qu'elle va retrouver quelque chose ça va être vraiment précoce et d'ailleurs c'est le message qu'on essaye de faire c'est à chaque fois le quand on parle d'un dépistage même la patata si on va trouver quelque chose ça va être vraiment précoce c'est des cancers d'institut on va faire un traitement conservateur et on va faire juste une tumeur et qu'on va conserver au fait le sein et on va éviter les traitements lourds surtout la chimiothérapie et c'est extraordinaire en fait c'est notre but et là la campagne se poursuit évidemment pour vous cette caravane et puis bien sûr en fait voilà demain on va continuer aussi à l'opération de la caravane de dépistage et puis bien sûr octobre va s'achever demain le dernier jour mais nous on va continuer qu'on a des stations déjà qui sont déjà sur le programme il ya la wilaya d'or daya ya borgia fait il ya plusieurs villayas qui sont déjà dans le programme et vous en tirez un bilan positif j'imagine très même très même parce que vous savez quand on parle ici on a on a retrouvé par exemple des cas là où il ya des microcalcifications là où on va faire une macro biopsie pour voir pour trancher et tout alors vous savez quand on trouve des mac des microcalcifications c'est extraordinaire ça veut dire qu'on a trouvé vraiment qu'on est vraiment dans les débuts c'est vraiment comme du sable comme ça qui va se former pour 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 faire un cancer dans 8 ans ou 9 ans et tout et là on le retrouve vous voyez c'est vraiment l'objectif de ces opérations de dépistage alors vous avez parlé ici même au studio d'algétien 3 des difficultés des patientes à accéder aux soins de radio et de chimiothérapie a eu du nouveau il ya eu des déclarations qui ont été faites là dessus est ce que vous en sortez satisfaites notamment par rapport à cette prise en charge qui fait défaut parfois notamment pour l'accès à la radiothérapie ah oui tout à fait j'allais vous dire que la radiothérapie c'est vraiment c'est vraiment en fait on va dire le maillon le maillon faible la chaîne de la prise en charge des patients atteints de cancer et surtout puisqu'on parle de de cas précoces de diagnostic de dépistage et tout alors même les cas qu'on va retrouver ça va ça va être vraiment du précoce et là quand on fait les traitements conservateurs on est obligé de faire une radiothérapie tout de suite après et quand c'est pas disponible c'est pas évident on est obligé de faire une mastectomie en fait on va dire en guillemets c'est des mastectomies à tort qu'on va faire parce que elle n'a pas un rendez vous de radiothérapie d'ailleurs la bonne nouvelle d'ailleurs on l'a eue la semaine passée le président de la république a ordonné à donner une instruction une instruction à ce que tous les les enfants atteints de cancer soient pris en charge gratuitement par la classe dans les centres privés pour en termes de radiothérapie et c'est extraordinaire et justement nous avons nous les représentants des patients nous avons lancé un appel à monsieur le président de la république justement pour essayer de comme comme solution urgente d'essayer d'inclure et d'intégrer au fait les femmes les cancers du sein précoce les cancers du sein en fait les femmes qui vont qui vont subir un traitement conservateur en fait d'essayer de les intégrer aussi dans cette formule à travers un remboursement classe au niveau des structures privées c'est bien au moins voilà comme une mesure urgente en attendant d'ouvrir et en fait c'est de régler le problème de la radiothérapie merci beaucoup madame hamida ketab pour toutes ces informations on vous souhaite une bonne continuation et continuez à faire ce travail merveilleux que vous faites à travers le territoire national merci merci beaucoup agréable journée au revoir merci et nous allons continuer évidemment dans notre émission à sensibiliser sur ce sujet avec nos invités on revient juste après une toute petite pause musicale et à 10h39 minutes notre émission se poursuit ça vous conseille on s'intéresse ce matin évidemment à octobre rose on touche pratiquement à la fin de ce mois consacré à la sensibilisation et au dépistage précoce du cancer du sein nous avons avec nous dans les studios d'algétien 3 deux dames qui font de la sensibilisation mais pas que joindre l'utile ou l'agréable à l'utile c'est important docteur linda ou niya et madame zholzizi qui organisent un événement ce samedi 2 novembre et qui vise à continuer à poursuivre cette action de sensibilisation et aussi à éclairer le grand public sur ce qu'on peut faire au quotidien qui pourrait améliorer notre vie notamment la vie de des patientes qui sont atteintes du cancer le sport c'est important non on n'en parle pas souvent l'activité physique elle peut être reprise d'une manière tout à fait normal il faut qu'elle subit une ablation quand on est sous traitement au contraire il faut qu'elle soit reprise c'est c'est primordial de faire une activité physique avant pendant et après évidemment après cicatrisation va pas faire de activité physique alors qu'elle est en phase de cicatrisation en disant un mois après une intervention il faut commencer au moins par de la marche ou bien même avant la marche il n'y a pas de problème dès qu'elle reprend un petit peu ses forces et qu'elle peut se permettre de marcher la marche c'est rien c'est faire à son rythme elle écoute son corps et elle peut faire une marche quotidienne ça permet déjà de déstresser encore une fois ce stress qui est le point de départ de toutes les pathologies toutes liées donc quand on n'a pas la possibilité de prendre à d'aller chez un psychologue ou juste une activité physique juste bouger permet de nous évader et de déstresser de manière on a une sécrétion de plein d'hormones en particulier la sérotonine qui est qui va qui va nous vraiment et l'endorphine qui va nous déstresser au fur et mesure mais faut pas le faire une fois faut faire régulièrement pour avoir cette hormone il faut vraiment le faire et après au fur et à mesure qu'on reprend ses forces on augmente un petit peu cette marche à une demi heure à 40 minutes après en cours une minute et en marche dix minutes etc etc jusqu'à ce qu'on introduit cette activité physique à vie dans notre quotidien et ça c'est primordial pour le moral pour le déstresser et pour une une espérance de vie meilleure il faut pas il faut cela vous et c'est pas culturel chez nous de faire c'est pas culturel du tout et on apparaît voilà après il ya des patients qui me disent je peux pas sortir dehors pour marcher on se trouve toujours j'ai des barres un marché alors maintenant il ya plus de prétexte tout le monde à youtube tout le monde à des téléphones et à 100 femmes au foyer pratiquement même non lettré mais elle savent utiliser youtube alors avec youtube on peut faire plein de mouvements à la maison il suffit de se consacrer 30 minutes à 60 minutes sur 2000 et quelques minutes par jour c'est rien du tout au lieu de prendre des médicaments au lieu de prendre du parastamol parce qu'on a mal à la tête il faut déstresser et prendre ce temps comme un médicament il faut le considérer peut-être pas comme un médicament mais comme une thérapie à vie qui va nous permettre vraiment d'améliorer notre morale notre physique nos cellules de permettre à nos cellules de se développer et de s'oxygéner et c'est vraiment ça découle une bien-être et une longévité une espérance de vie extraordinaire il faut tout de même prendre certaines précautions quand on fait du sport bien sûr c'est si on veut à l'extérieur professionnel adresser aux professionnels mais même les professionnels il faut garder un regard critique sur ce qu'on vous demande parce qu'il y en a qui sont très des grands sportifs donc ils comprennent pas très bien une personne d'un certain âge il faut vraiment choisir son coach et lui expliquer l'état de santé l'âge etc pour qu'ils permettent de faire un passé tout le monde n'est pas n'est pas coaché de la même manière il n'y a pas de dénominateur commun chaque cas est un cas et c'est très important de dire non ange ça je peux pas le faire j'ai passé de muscles ou c'est un mouvement qui me fait mal et aller doucement 90% des des mages des algériens ont mal au dos ont des problèmes de dos et donc il faut aller doucement écouter son corps et ne ne pas faire n'importe quoi et ça c'est important juste une marche si on peut rien faire on peut pas aller en salle de sport on peut pas se permettre de payer juste une marche ou quelques mouvements sur youtube ça en déjà bénéfique d'ailleurs notre coach mariam mais fait plein de de vraiment de sensibilisation miss fitness sur sur les réseaux sociaux effet des séances de sport vraiment en direct pour justement c'est c'est ce qu'elle aime le plus elle arrête pas de de vraiment d'encourager les gens à faire du sport et on l'a tout connu dans ce dans cette ambiance elle nous motive fait du sport fait comme ça et elle matin je vous a même encouragé franchement oui oui honnêtement c'est l'exemple même d'une des coach qui motive un franchement voilà à 50 degrés à 44 degrés elle sort faire du sport oui elle partage ça avec nous avec nos 36 oui on était donc c'est rien pour seulement vraiment c'est une source de motivation à fond vraiment à fond très bien alors le deuxième point qu'on va aborder ensemble docteur mia concerne la cicatrisation très importante donc à prendre en considération c'est après donc opération qu'il va falloir gérer le regard de la société comment sortir de cet un peu parce qu'il ya une phase où il faut un traitement psychologique accompagner cette cette patiente alors comment ça se passe et comment se fait cette cicatrisation il faut s'adresser aux professionnels pour oui évidemment déjà c'est très important d'avoir une bonne cicatrice donc le chirurgien en général on a d'excellents chirurgiens qui nous qui font mais après il ya des patientes qui elles mêmes font de mauvaises cicatrices c'est à dire que c'est leur c'est la qualité de leur peau elles font soit des cicatrices hypertrophiques soit des cicatrices chéloïdes etc et c'est là où la prise en charge de la cicatrice dès le début va leur permettre d'avoir déjà une plus jolie cicatrice si c'est une tumérectomie et une plus belle cicatrice si c'est une mastectomie et et pouvoir qu'en plus la cicatrice est bien prise en charge et mieux sera la reconstitution mammaire et ça c'est très très important parce que si on a une mauvaise cicatrice la reconstitution mammaire sera très difficile dans notre pays ont fait des reconstitutions mammaire et on les fait très bien mais en condition que la cicatrice aussi soit soit et là aussi je lance un appel sur celles qui ont été opérés d'ailleurs zohar est au courant sur toutes celles qui veulent vraiment améliorer leurs cicatrices on les prend en charge au cabinet gratuitement pour pouvoir éventuellement avoir et je travaille aussi avec d'autres chirurgiens qui prennent en charge cette reconstitution mammaire honnêtement ça nous permet vraiment de d'aide de contribuer en comme on peut un an de contribuer comme on peut à à 7h7 assez à aider ses patientes et comme je dis il faut que la mère soit concernée la soeur il faut cette ambiance familiale et amicale et les amis pour l'entourer entouré ses patientes parce qu'aujourd'hui c'est eux demain c'est nous peut peut-être c'est notre nos soeurs nos frères nos enfants va être chara les hommes gars ou là c'est nous encore une fois hymen était avec nous l'année dernière cette année elle vient en tant que témoin d'une patiente atteinte de cancer du sein donc tout le monde peut être touché donc fait et et il n'arrive pas qu'aux autres il faut ça n'arrive pas aux autres et j'insiste aussi sur l'environnement les wifi les antennes téléphoniques il n'y a pas que l'alimentation le sport les antennes téléphoniques les wifi faut éteindre la wifi la nuit il faut pas laisser les enfants avec le téléphone devant devant eux alors que la wifi est autour la 3g la 4g je pense que tout ça c'est des perturbateurs hormonaux qui nous vraiment qui nuisent à notre santé les 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 tout ce qui est boissons industrielles les colorants les conservateurs le sucre tout ça c'est des poisons qu'on pose à la table de nos ans sur la table de nos enfants et de nos parents qui nuit qui vraiment qui nuisent à notre santé et qui nous stimule cette inflammation qui en parallèle à long terme provoque plein de mauvaises maladies en particulier le cancer alors on va revenir sur cet événement du samedi 2 novembre à la ferme pédagogique de zeralda alors comment on fait justement pour participer quels sont les tarifs ou trouver les billets s'il y en a pour participer à cet événement qui rappelons le à un but à but pour aider le but et d'aider donc les malades atteints de cancer comment faire alors pour avoir les billets c'est simple on lit nous avons créé enfin c'est des partenaires c'est des points de vente c'est des boutiques donc on a créé un compte sur instagram où il ya tous les détails très bien les points de vit enjoy fit enjoy très bien 23 2023 on veut le garder parce que c'était la première édition sinon ils sont disponibles au niveau de la ferme pédagogique de zeralda et nous avons un point de vente c'est une boutique au golf oui et à des libres à rheim et une salle de sport on n'avait pas parlé de la salle de sport donc il y aura une salle de sport qui va faire des activités le jour j elle va ramener son matériel on va faire des petits challenge pour les femmes bar fixe parallèle tapis afin de les motiver pour avoir une petite ambiance voilà mis à part la séance de sport de miss fitness qui sera sur scène donc tout le monde va faire en même temps mais juste après les prestations des médecins et de la séance de sport il y aura aussi une salle de sport qui s'occupera enfin c'est juste une petite ambiance mais les billets seront disponibles c'est de l'animation voilà bien pour avoir une idée sur les tarifs les tarifs ils sont à 2010 a très bien 2010 a tout un peu se les procurer à le jour j le jour le jour j pas vraiment parce qu'il faut s'y prendre à l'avancé sinon envoyer un message sur la page fit enjoy 2023 il y aura un lien pour une pour un achat en ligne alors l'argent collecté pour pour dire aux auditeurs qu'est ce que vous allez en faire à quel à qui seront-ils sera t-il destiné cet argent alors il y aura des malades on va les distribuer à quelques malades nous mêmes nous allons s'occuper de ça donc il y aura des petites enveloppes on va faire des visites au niveau des hôpitaux pierre marie curie ça dépend mais ça concerne toujours le cancer parce que c'est pour octobre rose et on va aussi essayer d'acheter des perruques on a vu que c'est très important qu'une femme on parlait de beauté tout à l'heure il n'y a pas que la reconstitution ma mère mais après une thérapie enfin une chimiothérapie une radiothérapie la perte de cheveux devient complexe pour ces femmes et on a d'ailleurs quand j'en parle j'ai de la norme aux yeux parce que l'année passée on avait offert la perruque tu te rappelles la dame jusqu'à présent tu es d'elle là jusqu'à présent c'est très important les perruques et ils sont ils ne sont pas à la portée de tout le monde donc voilà c'est notre but c'est des accessoires mais qui aident à la guérison exactement il y a un impact psychologique la féminité c'est voilà voilà ces cheveux il ya des gens qui ont qui ont plus ouvert de la perte de cheveux que du cancer lui même oui c'est dramatique de voir ses cheveux dans la main et ne pas avoir un accessoire pour camoufler tout ça c'est encore plus dramatique les femmes elles mettent des foulards même si elles sont bel hijab etc mais elles ont besoin d'être belle et de se voir belle et ça ça c'est quelque chose de vraiment qui impacte le moral des patientes et évidemment heureusement que c'est temporaire pour ça après voilà c'est c'est plus plus aussi cette cette perte de féminité dans tous ces états il suffit donc de clier une cicatrice sur le sein pour être pour que ça dramatise et que la patiente soit en stress total et en dépression totale très bien alors des sous des soutiens gorge des perruques pour des personnes que vous allez cibler oui oui vraiment démunis oui ciblé un parent étudié on va pas donner n'importe qui je vous avais je vous avais dit il ya des malades qui sont aisés ils peuvent se permettre ça nous on va chercher des malades qui sont vraiment dégâts sont professionnels de la santé que vous avez voilà c'est l'avantage que j'ai donc je sais très bien où ira cet argent très bien nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission peut-être un dernier mot pour pour cette journée on arrive à la fin d'octobre rose vous continuez donc à organiser des événements pour la sensibilisation c'est bien en d'autant plus que les noms vont être versés à des personnes qui sont dans le besoin et à tête de maladie comme le cancer un dernier mot docteur mia ben soyez nombreuses venez on vous attend vraiment on le fait avec vraiment grand coeur on le fait pour vous et j'espère qu'il y aura un maximum de personnes pour bénéficier pour pour partager avec nous parce que c'est un moment de joie c'est à but non lucratif complètement et ni une association ni rien nous sommes un groupe de personnes médecins et sportives et et zhor qui est dans le culinaire rien on est là voilà c'est vraiment pour aider les gens et être aussi un appel pour ceux qui veulent vous rejoindre dans cette aventure exactement on aimerait vraiment on est ouvert pour la sensibilisation au cancer de la prostate chez les hommes pourquoi pas donc voilà vous avez une date pour l'événement non encore l'année prochaine le temps de préparer le terrain très bien très bien merci à vous mesdames d'avoir participé ce matin à cette émission merci de nous avoir éclairé sur le sujet et puis cet événement on le rappelle le 2 samedi 2 novembre à la ferme pédagogique de ces radins vous pouvez donc taper fit enjoy avoir toutes les informations sur instagram nous partirons pas évidemment sans vous souhaiter une bonne fête du 1er novembre n'est ce pas à l'ensemble des algériens d'ailleurs il y aura un petit rappel ah oui oui on aura le l'hymne national qui va avec nos drapeaux qui vont très très important et d'ailleurs on rappelle aux auditeurs qu'il ya plein d'événements qui sont organisés pour le 1er novembre n'hésitez pas à vous déplacer pour célébrer ce qui constitue la fierté des algériens la déclenchement de la guerre de libération nationale évidemment on s'incline à la mémoire des martyres et on terminera en disant bien sûr d'ahyel jazer merci à hakim belmoussa qui est à la réalisation à la à la régie d'antenne meriem au streaming ikram d'ailleurs vous pouvez regarder revisualiser l'émission sur la chaîne youtube de la radio en tapant ça vous concerne sur youtube et puis à la technique yessin très bien je vous dis à dimanche pour une nouvelle semaine de nouveaux sujets évidemment j'espère qu'ils vous intéresseront que vous pouvez évidemment réagir avec nous sur ces sujets merci bonne semaine bon week-end et excellent premier novembre